Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochaines informations préférées, Afrique TV. Aujourd'hui en septembre, il y a une nouvelle partie d'informations, notamment du côté du Burkina Faso, où nous avons l'enlèvement d'un haut gradé pour suivre pour tentative de déstabilisation. Le lieutenant-colonel Burkina Bé, Emmanuel Zoukana, poursuivi pour des faits de présumés de tentative de déstabilisation et remise en liberté provisoire mardi, a été enlevé mercredi à toi-pris auprès de son entourage. Mon épouse vient d'être enlevée par des hommes aux alentours de sa résidence après avoir été libérée par la justice, a écrit sur les réseaux sociaux l'épouse d'Emmanuel Zoukana, Aminata Diara. Il a été enlevé alors qu'il venait de quitter sa résidence suiveillée pour rentrer chez lui. Suite à une décision du criminal militaire de maire fin à son placement en résidence suiveillée, a expliqué à l'AFP un proche du lieutenant-colonel ayant requis l'anonymat. M. Zoukana, 42 ans, avait été interpellé une première fois et incarcéré notamment pour tentative de déstabilisation des institutions de l'État le 14 janvier 2022, alors que le Burkina Faso était encore gouverni par le régime civil de Rochmar Christian Cabreuil. Cet ex-chef, le corps du 12e régime d'infanterie, commando basé dans la région du Nord, avait été remise en liberté provisoire une première fois le 15 décembre de la même année. Le Burkina Faso avait, entre temps, connu deux coups d'État, le dernier ayant porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Kraoré, toujours président aujourd'hui. M. Zoukana avait été interpellé de nouveau quelques jours après cette fois pour une nouvelle tentative de déstabilisation des institutions d'État, cette fois contre le régime du capitaine Ibrahim Kraoré. Un an plus tard, fin décembre 2023, il avait été remis en liberté provisoire pour des raisons de santé et placé en résidence surveillée selon son avocat. Selon son entourage, la justice a décidé malgré de mettre fin à cette résidence surveillée, lui permettant ainsi de regagner son domicile privé. Dans ce pays régulier, ennuyé par des attaques rebelles qui ont fait plus de 17 000 pertes en vie humaine depuis 2015, il avait notamment été décoré pour avoir repris des localités assiégées par des groupes armés. Eh bien les amis, telle est la situation présentée du côté du Burkina Faso. Dites-le en commentaire ce que vous en pensez d'une autre petite note informative car moi je trouve que les forces de défense et de sécurité, sans compter les suivellances du Burkina Faso vont faire tout et tout pour éclairer ce mystère. Eh bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge sur le petit écran pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Le principal but est de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. A très bientôt les amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501